Salut à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais vous parler d'un animé qui me tient beaucoup à coeur et que j'ai regardé récemment. Je parle de Maggie, alors The Magic Labyrinth ou The Magic Kingdom, c'est kiff kiff. Je vais vous résumer un peu le début histoire de restaurer les bases et ensuite m'intéresser plus à la suite de cet animé. Si vous êtes prêts je le suis aussi, alors c'est parti ! La première saison de Maggie se nomme Maggie The Magic Labyrinth et au début de celle-ci on le montre Alibaba qui traite avec des marchands d'esclaves mais lui-même pense que l'esclavage ne devrait pas exister. Mais il agit dans la crainte jusqu'à ce qu'il rencontre Alajin, un petit garçon se définissant comme étant un Maggie, un sorcier de la création. Accompagné par sa flûte en fermant le djinn Hugo qui lui-même est son ami, Alajin lui fera comprendre à Alibaba qu'il faut agir pour ses convictions. Ensuite nous avons Morijan qui est une fanalise, une race de combattants mais malgré ça elle s'est retrouvée prisonnière d'un marchand d'esclaves. Et ensuite a été libérée par Alibaba puis deviendra une de leurs compagnons. Je passe sur le comment du pourquoi j'adore cet animé, personnages captivants et charismatiques, univers vaste et riche de culture, la trame de l'histoire qui finit sur une belle leçon de morale, l'évolution des combats et la confrontation croissante des guerres entre les différents empires. Bref je ne vais pas vous faire un dessin, mais alors qu'en est-il ? Et bien pour commencer l'animé s'est arrêté à sa deuxième saison qui est Maggie The Magic Kingdom au bout de quand même 25 épisodes. Elle a été arrêtée parce que hélas l'animé prenait trop d'avance sur le manga et c'est limite si ça commençait pas déjà à dépasser à la fin. Il n'y a pas plus d'informations sur une suite en animé, mais aucune ne dit non plus qu'il n'y a aucune chance. Mais si comme moi vous êtes quelqu'un de pas patient et qu'un animé aussi génial vous donne l'envie de lire, vous serez soulagé de savoir que la suite est disponible en manga, ce qui est quand même plus convenable qu'un ice novel. Pour ceux qui sont intéressés et qui ont fini l'animé, vous pouvez reprendre là où vous en êtes en lisant à partir du tome 21 qui est réellement la suite. Ensuite à vous de voir si ça vous plaît ou pas et si ça vous plaît vraiment, sachez que vous pouvez enchaîner car le manga s'est fini il y a quelques mois sur le tome 34, oui ça vous fait à lire. Raison de plus pour penser que l'animé aura une suite car le manga maintenant fini, ils ne rencontreront plus le problème d'avant. Par ailleurs je vous recommande de regarder le spin-off des aventures de Shindobado qui ma foi est tout aussi bien. Pour en revenir sur la suite en manga, les tout derniers tomes n'ont pas encore été traduits car en France nous sommes au 29ème tome sur 34. Dernière information concernant le spin-off c'est que pareil si vous êtes vraiment intéressé et que vous voulez en savoir plus, il y a un épilogue en manga qui est disponible et celui-ci relira cette oeuvre à l'original. Je pense avoir tout dit mais je le redis même pour ceux qui n'ont pas regardé, allez-y cet animé est juste mortel et je pense que je ne vais pas être déçu par la suite en manga. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura renseigné, qu'elle vous aura appris des trucs que vous ne saviez pas ou simplement donner l'envie de découvrir l'animé. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo en attendant portez-vous bien, ciao bye !